Salut à tous mes amis YouTube, on se retrouve dans les solutions Holdis de BG2 et la dernière fois on s'était séparés de Nalia, ça nous avait fait beaucoup de peine, ou pas. Et donc on est arrivé devant Sim et on avait fait toutes les quêtes de l'endroit pour se faire passer pour un garde. Donc je possède un jeton de vigilance qui nous permet d'ouvrir le portail. Ok, la voie est libre, nous pouvons y aller. Et on va avoir droit à une petite vidéo. Et donc cette petite vidéo, vous l'avez pas si vous avez pas fait cette quête là, puisqu'on se retrouve directement à l'intérieur. Donc ici sur cette map, il n'y a pas grand chose à dire en vrai. On va juste avancer, il y avait quelques mobs à buter. Et on va rentrer par cette porte, la cinématique nous donne clairement comment il faut y aller quoi. On va quand même faire une petite sauvegarde. On va envoyer notre personnage seul, parce que j'ai envie, et que je trouve ça drôle. Hop, là on va tuer les machins qui risquent d'absorber les niveaux et tout le bazar. Normalement nous on est immunisés avec mon personnage principal, je suis immunisés. Donc on va littéralement le découper en rondelles. Voilà, on peut dire aux autres d'arriver. Et on va prendre 2-3 secondes pour régène. Et ensuite, une fois qu'on a un peu régène, on continue. Comme j'ai dit, il n'y a pas grand chose à faire sur cette carte. Il y a le petit combat qu'on vient de voir. Je crois qu'il n'y a même pas de choses que l'on peut looter, si je me rappelle bien. Par contre après, c'est aléatoire. Soit on se chope un élémentaire devant, soit on se chope des petits monstres. Et ma foi, je ne sais plus ce qu'on va avoir. Ça c'est un bug, il n'y a rien dedans. Non, je vous le dis parce que ça m'a rendu fou à une époque. Ah bah j'ai des ombres, je n'ai pas le droit à aller à l'élémentaire de l'air, tant pis. On les défonce. On va même dire aux autres d'ores et déjà de bouger leur cul ici. Sauf toi bien sûr, parce que tu es en train de leur cogner dessus quand même. Je ne les respecte pas, mais il y a quand même des limites. Ah, je n'ai pas le temps de tous les buter avant qu'ils arrivent. On va voir. Ah, 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 ah. Hop, ça c'est fait. Et on va... Ah bah non, ils sont arrivés. Bon bah, puisque vous êtes là, filet-moi un coup de main. En espérant que personne ne se fasse absorber des levels, voilà. Clac, ici. On va récupérer rien. Ici, ah, une petite potion, tiens. J'avais dit rien, mais pourquoi pas. Là, il n'y a rien. Strictement rien, malheureusement. Comme je vous le dis, c'est vraiment une carte vide. C'est une carte de transition, mais totale, quoi. Constitution 18, ça sert strictement à rien. à moins d'avoir vraiment beaucoup de régen. Donc ça sera à vendre. Allez, hop, on va rentrer, on va avoir droit à la petite... Donc là, en fait, c'est le moment où Yoshimo nous trahirait sinon. Il ferait sa petite pute et il nous trahirait. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là, on est accueilli par un coordinateur qui sait qui on est. Et il a l'air d'avoir beaucoup de renseignements. Mais il va quand même nous faire un tour du propriétaire. Hop. Et on va le laisser faire. Alors là, les portes ne peuvent pas se faire ouvrir. On est vraiment obligé de le suivre. C'est comme ça. Et pour que ce soit, voilà, pour que ce soit bien, il faut qu'on voit la personne qui est dans la cellule. Donc il va nous parler de la première, qui est un change forme, grosièrement. Le deuxième, qui est devenu complètement fou. Parce que, soi-disant, il a été trop exposé à la magie sauvage. Lui, c'est un barde qui était génialissime, mais qui maintenant est devenu complètement mongol. D'ailleurs, si vous remarquez, c'est les mêmes qu'on a vus se faire démolir pendant les tests d'Irénicus. Hop. Ici, c'est une petite personne. Non, même pas. C'est une nana. Ça, c'est April, pardon. Qui a fait pas mal de voyages plein air. Donc qui connaît énormément de choses, qui allait dans le sigil et tout ça. Mais elle est devenue complètement folle. Et elle est persuadée qu'elle va crever d'une seconde à l'autre. Et enfin, nous avons droit à Thiax, qui lui se prend pour le maître du monde. Donc bon, ben voilà, rien de plus à dire là-dessus. Et enfin, on va arriver à côté d'Imoen. Ah non, il y a un vieil elfe avant. Dradelle, qu'on voit pas. C'est un loup-garou, a priori. Je me rappelle pas qu'on pouvait fouiller, là. Ben écoute, je vais en profiter, hein, puisque c'est ouvert. Comme quoi, je me rappelle pas de tout. Et là, on retrouve enfin Imoen. Et là, et Imoen qui a l'air complètement retardé mental, quand on la retrouve. Elle se souvient plus de rien, en fait. Mais bon, vous allez voir après que c'est un piège. En gros, il a vidé... Enfin... Il s'en est servi pour faire des expériences. Et pour réveiller... D'ailleurs, c'est après qu'on va l'apprendre. Qu'en fait, il s'est... Donc c'est Irénicus, hein, bien sûr, pour ceux qui l'auraient pas compris. Et... En fait, on s'est fait piéger par le commandant du bateau. Ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a drogués pendant notre voyage. Et il nous avait mis un ingrédient spécial. Et cet ingrédient spécial, en fait, il l'a réveillé par magie Au moment où il est réveillé par magie, on tombe tous dans le coma. Donc, mes copains sont là, enfermés. Et moi, il va me faire vivre... Enfin, il va me raconter, en fait, ce dont je vous ai déjà parlé. C'est que... Moi, je suis un enfant de balle. Bon, ça, on le sait depuis le long. Mais surtout... Que Imoen, en fait, est ma sœur. Et que c'est aussi une enfant de balle. Et en gros, il va me voler mon essence divine. Comme il a volé l'essence divine d'Imoen. Et c'est là qu'on comprend que Irenicus... Bah, c'est pas qu'un simple mage, en fait. Et que Bodzi, sa sœur, à lui, pareil. Et il va le retrouver, entre guillemets, leur âme divine. Alors, non, c'est pas beaucoup plus, hein, pour le moment. Je vais pas vous spoiler. Et... On se retrouve ici à faire un rêve. Où il y a Imoen qui nous dit, mais trouvez-moi à l'intérieur, trouvez-moi à l'intérieur. Alors, je pourrais faire le tour, tout ça, mais on va éviter. Alors, lui, c'est particulier. En fait, il va m'obliger à sacrifier une de mes statistiques. Pour pouvoir rentrer. Et soit je sacrifie ma vie, ça me fait chier. Ma sagesse, ça me fait chier parce que je suis à 10. Et que si je suis à 9, je vais me prendre un malus pour mes jets de sauvegarde, si je dis pas de bêtises. Mon agilité, je peux pas, parce que c'est... Voilà. Donc, il reste quoi ? La force, je peux pas non plus. Et le charisme, que j'aurais bien sacrifié, je peux pas l'abandonner non plus. Donc, il reste que l'intelligence. Donc, je vais filer un point d'intelligence, malheureusement. Et voilà, j'ai perdu un point d'intelligence. Saloperie. A l'intérieur, on va retrouver... Alors, on peut tout fouiller, on est dans un rêve, donc on s'en fout. Imoen, viens par là, s'il te plaît. Vous allez voir, ça aura son importance après. Là, elle va encore me parler comme une triso, en gros. Comment pouvons-nous sortir d'ici ? Et en fait, elle me dit que dehors, il y a Baal. Et qu'il faut l'amener ici, et qu'à nous deux, on pourra le buter. Donc, Baal, il est près de son trou, comme d'hab. Hop, viens par ici. Alors, hop. Voilà, on l'amène ici. Clac. On va nous le faire parler quand même avant. Donc, il va nous dire qu'il fait partie de nous. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, dans le 1, on le savait déjà, mais pour ceux qui n'ont pas fait le 1, il a fait énormément de progénitures, Baal. Il a fait des enfants à tout va, parce qu'il savait qu'il allait avoir le temps des troubles et qu'il allait mourir. Et il voulait se réincarner dans une de ses progénitures. Il a vraiment pécho tout ce qu'il pouvait. Des orques, des demi-orques, des elfes, des demi-elfes, bref. Toutes les races possibles et imaginables, il se les est farcis. Donc, il a même réussi à se farcir une dragon, quelque part, puisqu'on peut jouer un demi-dragon en temps sorceleur. Bon, bref, on s'en fout, c'est pas le problème. Et du coup, c'est nous l'élu, entre guillemets, de la prophétie, puisqu'on est le meilleur de ses rejetons, quoi, en fait. Enfin, du moins, c'est ce qu'il nous dit. Et donc, là, on va lui demander ce qu'il cherche. Mais en gros, il veut me buter, ben c'est bien. Donc, on va lui baisser sa vie. Il va nous faire un peu mal aussi, voilà. Dès qu'il est agonisant, on va se dépêcher de rentrer. Hop là, on va retrouver Imoen qui est là. Lui, il nous suit, bien sûr. Et, en fait, quand on est là, il va nous dire... Enfin, on allait le combattre à deux pour le buter, en fait. Pour reprendre le contrôle. Et, donc là, je me réveille et je perds tous mes pouvoirs de balle. Je rappelle que, dans le 1, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'on avait un rêve, en fait, suivant l'alignement qu'on avait, on chopait un pouvoir. Par exemple, moi, j'ai l'abolition du poison, j'avais un petit île... Et d'autres pouvoirs à la con dont je me fous. Et honnêtement, je n'ai jamais compté dessus. Et, donc là, je vais bon, je vais le menacer, tout simplement. Là, on gagne pas mal d'XP. Et, donc là, il se targue de nous avoir enlevé notre essence divine. Et que, sans cette essence divine, de toute façon, on va crever. Bon, c'est pas vraiment si c'est vrai ou pas. Est-ce que ça marche comme un Qubi ? Quoique, d'après ce que j'ai compris dans Boruto, il y a Qubi qui est mort, et Naruto, il n'est pas mort pour autant. Enfin, bref. On s'en fout, c'est pas le problème, encore une fois. Donc, moi, je vais dire que... Est-ce que je nous libérerais tous les deux, ou est-ce que je vais lui péter la gueule ? Que je vais lui péter la gueule. Sauf qu'en fait, il dit qu'on n'a plus besoin de nous, et il va nous confier à sa sœur, Bodhi. Et, en gros, il demande à Bodhi de nous tuer. Il y a eu du level-up, ça, c'est pas mal. Et Bodhi, au lieu de nous tuer directement, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vouloir jouer avec nous au chat et à la souris. Elle va nous mettre dans un labyrinthe. Elle va nous mettre dans un labyrinthe, et elle va nous laisser une maigre chance, mais quand même une chance, tout de même, de pouvoir nous en sortir. Donc, on va lui demander ce qu'elle a en tête, blablabla. Et la chasse commence. The hunch begins. Donc, elle va se planquer, en gros. Et là, on retrouve Imoen. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Je ne sais pas trop. Blablabla. Nous survivrons en nous aidant mutuellement, comme vous l'avez apporté, votre aide dans le rêve, pendant le rituel. Moi, je n'ai pas rêvé du tout. Tu as rêvé tout seul. Tu es un psychopathe. D'accord. Que voulez-vous dire ? Nous sommes pareils maintenant que vous en avez conscience, c'est ça ? Je ne sais pas. Vous m'avez décrit quelque chose de très différent de ce dont j'ai eu l'expérience. En gros, moi, comme ça fait très longtemps que j'ai eu l'expérience de Bâle, je le contrôle mieux. Du moins, c'est ce qu'elle prétend. D'autres vont dire que c'est pour la prophétie, machin. Bon, bref. Après, chacun son interprétation de l'histoire de Belgergate 1 et 2. Donc, voilà. Rejoignez-nous dans le groupe et allons-y. Ne perdons plus de temps. Sauf qu'en fait, on va perdre énormément de temps maintenant puisqu'il va falloir toute la re-stuffer. Et depuis le départ, je vous dis qu'il faut garder tous les parchemins pour Imoen, pour ce moment précis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a des levels de retard sur nous. Si on prend... Alors, bon, moi, Guerre et Maje Voleur, ça compte pas. On va partir sur Vicogna, par exemple. Elle éclaire niveau 12. Elle vient de passer un level. Bon, elle gagne des sorts. Je le ferai après. Hop là. Donc, elle est niveau 13. Si on prend Edwin, lui, il est niveau 14. Donc, vous voyez, 13, 14. Et elle, même si elle vient de passer un niveau, elle est niveau 11. Donc, elle ne va être que niveau 12. Donc, voilà. Elle a quand même pas mal de retard sur nous. Mais bon, là, elle va pouvoir en récupérer parce qu'elle a quand même pas mal d'expérience. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on lui aura passé ses niveaux, on va lui faire apprendre plein, 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 plein de sorts pour qu'elle gagne des niveaux, tout simplement. Allez, là, je vais vous faire une petite ellipse. C'est obligatoire pour faire tout ça parce que ça va être très, très long. Donc, voilà. J'ai enfin fini. Donc, voilà, la Imoen Mage Voleur. Très bon perso, en fait, Imoen. Quand on regarde, honnêtement, c'est plus ou moins comme ça que je l'aurais monté si j'avais voulu faire un Mage Voleur, comme ça, en classe jumelée. Alors, le classe jumelée, c'est très, très fort. Je rappelle ce que c'est. C'est que vous montez une classe jusqu'à un certain point et au moment où vous en avez marre de la monter, où vous pensez que c'est assez monté, vous changez de classe et pour ce faire, il faut avoir les bonnes stats. Le truc, c'est que Voleur niveau 7, ce qui est génial, c'est qu'on a déjà détection des pièges 95 et... hop, 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 écrochetage 95, je crois, quelque chose comme ça. Bon, après, elle a mis ses points un peu n'importe où parce que, voilà, la tir, je ne l'aurais pas monté. Furtivité, il se cachait dans les ombres. Alors, si c'est pour être mage et attaquer à l'arc, ce n'est pas vraiment utile. Donc, voilà, moi, ça, c'est une des petites erreurs que je vois. Dans les stats, à mon avis, il y avait peut-être mieux à faire. Ce point de sagesse, le foutre en force, ça aurait quand même été beaucoup mieux. Enfin, bon, il y a des petites choses qui ne vont pas, mais dans l'idée, en tout cas, voilà, c'est comme ça que je l'aurais monté. Après, les classes jumelées, ça n'existe plus de nos jours. C'est vraiment un truc qui date de Donjon et Dragon 2. Donc, ça a disparu. Même que dans la cinquième, d'après ce que j'ai compris, dans Balzuriya 3, on ne pourra même pas se multiclasser. Alors, bon, c'est... Enfin, bref. Donc, je lui ai appris Watt, milliard de sorts. Mais bon, dans l'absolu, je garde une config relativement classique. À part que je lui ai collé une lenteur. Comme ça, j'aurai une lenteur de disponible. Là, je viens de dormir. C'est pour ça que j'ai tous les sorts. Tous mes mages, de toute façon, Brèche, réduction de la magie, chaos et immunité au sort. Parce que c'est trop pratique de s'immuniser à la Nécromancie. Niveau 6, Pétrification. Parce que ça peut rendre cheaté un combat un peu dur. Et Perse Magie. Bah, pareil, pour ne bousiller la magie. C'est un peu comme... Et encore, je ne l'ai pas mis, mon secret, sur elle. Je ne sais pas si c'est que je ne l'avais pas. Enfin, bref. Cacophilon. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Là, j'ai hésité. Mais bon, protection des éléments, ça aurait pu être pas mal pour faire un énorme buff. Le problème, c'est que c'est sur une créature. Alors que l'invisibilité est de masse. Sachant que c'est l'invisibilité majeure. Donc, celle qui perdure. Et celle qui vous donne des bonus pour ne pas être touché. Là, ça touche tout le monde. Bon, par contre, ça dure 1 round par niveau. Donc, ça dure 13 rounds. Donc, c'est... Bref, ce n'est pas énorme. Donc, voilà. C'était la présentation de ma petite Ymoen. En même temps, du coup, j'ai été obligé de refaire les sorts de tous les autres persos. Donc, c'est bien de jouer le groupe que je joue. Moi, je le trouve génial, ce groupe-là. Parce que j'ai des sorts de druides avec Jaïra. J'ai des sorts de prêtres avec Vicogna. J'ai des sorts de mage avec Ymoen. J'ai des sorts de mage et de prêtres avec Aerie. Et j'ai re-des sorts de mage avec Edwin. Donc, moi, j'adore jouer ce genre de compo. Et même, j'ai de la magie avec mon personnage principal. Donc, lui, il a principalement des buffs vu que c'est un cac. Mais, voilà. En tout cas, c'était la représentation de mon groupe maintenant que l'on a fait ça. D'ailleurs, du coup, j'ai pu aussi optimiser le rangement. Là, je me suis vraiment fait un truc avec que les buffs. Et les trucs qui sont intéressants de garder, on va dire. Et ça fait que j'ai deux stocks de parchemin de merdouille. D'ailleurs, si j'avais plus de place, j'aurais mieux aussi le sac à gemmes. Dans le sac à gemmes, j'ai gardé les bijoux intéressants, on va dire. Et les grosses pierres. Même si elles ne me servent plus, en vrai. Et l'égaliseur, je ne le ferai pas. De toute façon, je n'ai personne à l'épée bâtarde. Les pieux, je ne sais pas si j'en aurai encore besoin ou pas. S'il faut, je les virerai. Alors, je regrette de ne pas avoir plus de place, honnêtement. Pourtant, j'ai pratiquement... J'ai plus d'un... J'ai deux inventaires vides, en gros. Deux et demi, peut-être. Allez. Si on combine tout. Ouais. Trois places, on les met là-dedans. Ça fait trois, six, sept. Donc, ça fait deux et demi. Donc, deux et demi. Allez, deux et demi, six, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Deux, trois, quatre... Ouais. Allez, on va dire trois inventaires vides. Je pense vraiment que c'est un minimum. Si j'aurais pu avoir plus, j'aurais dû... Enfin, après, il y a des trucs que je peux améliorer, mais je les ai laissés dehors pour identifier. Je ne savais même pas que j'en avais encore trois. Les boucliers, peut-être que j'aurais dû vendre. Le bouclier des cahiers, dragon plus deux. Bref. De toute façon, on verra ça une prochaine fois. Parce que là, ce donjon, en fait, qui est assez sympa. Et elle dit que ça va vous rendre fou, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, il va être rempli d'énigmes. Et honnêtement, c'est casse-pieds. Et je préfère honnêtement le faire la prochaine fois. On va dire ça comme ça. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. Enfin, je vous souhaite un bon quelque chose, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Donc, bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, bonne nuit, etc. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions et faire vos remarques dans les commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Bye bye, mes amis YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada